On ne sait pas lire le cœur des autres, à moins que le Saint-Esprit nous révèle. Moi, je prie que tous ceux qui me suivent, Dieu vous donne un esprit de révélation. Pour savoir si on doit parler et à qui on doit parler, il faut demander à Dieu la sagesse. Certains sont malades, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et certains sont morts de façon prématurée, parce qu'ils ont pris le corps et le sang de Christ sans le discerner. Donc, ce n'est pas toujours le diable qui est à l'origine des morts prématurées. Ce n'est pas toujours Dieu. Ça peut être nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarima Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarima, le canal qui te transmet la vie. Kazarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Kazarima, la montagne de l'éternel. Nous sommes ravis de vous savoir très nombreux à suivre vos émissions sur cette plateforme de Kazarima. Je suis là aujourd'hui sur ce plateau avec le pasteur Nadia Joktan, avec qui nous allons parler couple. Mais nous allons quand même toucher un sujet qui est très sensible. Je sens qu'une personne a un poids. Ce poids-là, ça fait quand même pas mal de temps que tu portes ça, tu aimerais bien l'avouer à ton mari. Mais tu te demandes, si je l'avoue, ne va-t-il pas me larguer, me laisser tomber, m'abandonner ? Si je l'avoue à ma femme, est-ce qu'elle va accepter de continuer avec moi ? Si je lui dis que le deuxième là, ce n'est pas son fils, ce n'est pas sa fille, est-ce qu'il va continuer à m'aimer ? C'est un poids, c'est vrai. Mais il faut cependant prendre une décision et l'avouer. L'avouer à qui ? À votre mari ? À votre pasteur ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous vous posez la question. Aujourd'hui, vous aurez votre réponse. Et aussi, certains se disent que j'ai des bagages là, que je traîne derrière moi. Il faut que je l'avoue. Qu'est-ce que je dois faire ? Aujourd'hui, vous allez vraiment avoir votre réponse. D'abord, je vous réinforme que le 7 décembre s'approche déjà. C'est tout proche. J'espère que vous avez déjà pris le temps de réserver vos billets pour ceux qui vont venir de l'extérieur. Mais pour ceux qui sont ici en France, retenez cette date, le 7 décembre, à partir de 20h à 5h du matin. Donc, vous devez être là. Il y aura tous ces éminents serviteurs de Dieu qui viendront de partout. De la France, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Luxembourg, d'ici et d'ailleurs, du Burkina Faso, qui seront là avec nous pour cette grande nuit du Trop, c'est trop, session 2018. Voilà. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bonne nouvelle dans la région parisienne. À vous les jeunes, comme moi, je lance un message. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas. Le 7 décembre 2018. Soyez au rendez-vous. Tu es le roi des masturbateurs. Tu es la reine des masturbatrices. Viens mon frère. Viens ma sœur. Tu seras délivré de cet esprit diabolique qui fatigue ta vie. Tu as raté ton diplôme. Une fois, deux fois, trois fois. Si vous avez mal commencé votre année, décidez-vous de bien la finir. Le 7 décembre, la soirée, la nuit du Trop, c'est trop. Cette méga veillée unique que Kazarima organise chaque année. Kazarima vous offre cette nuit pour ceux qui en ont ras-le-bol et qui veulent en découdre avec la malchance et les difficultés et les malédictions et les problèmes et les maladies. La nuit du Trop, c'est trop. Le 7 décembre, à partir de 21 jusqu'à l'aube, à l'hôtel Novotel, porte de Bagnolet, est organisée pour vous. L'heure vient et elle est déjà venue. Où tu dois expérimenter la main de l'Éternel dans ta vie. Vivre une famille harmonieuse, c'est possible. Un couple harmonieux, c'est possible. L'Éternel a envoyé sa parole pour vous. Et cette parole ne retournera jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si tu entends ce message, sache que ce message s'adresse à toi. Que tu sois au Canada, que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, que tu sois en Afrique. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Il est temps que ça change avec le docteur Mamadou Karambiri du Burkina Faso. Il y aura en place tous les hommes de Dieu que vous voyez défiler sur vos petits écrans, ici même sur nos plateaux de Kazarima. Ne manquez pas, c'est votre soirée, c'est votre nuit. Venez de partout, réservez vos hôtels, réservez vos chambres, vos billets, parce que vous devez impérativement être là. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, pour vous guérir. Et cette main est déjà là. Soyez prêts à recevoir votre miracle. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 7 décembre 2018, donc de 20h à 5h du matin. Et je vous dis encore, avec Kazarima, nous allons vaincre. Avec Kazarima, nous allons impacter la francophonie. Venez, soutenons Kazarima qui organise ce grand programme-là. Et pour la survie, la bénédiction de la famille en général, et de la famille chrétienne en particulier. Soyez bénis et continuez de bénir Kazarima, la télévision, la francophonie, sur les 5 continents. Shalom, shalom et shalom. Cette nuit de prière, trop c'est trop, va faire la différence. 7 décembre, ici à Paris, vous pouvez faire les prières, trop c'est trop, avec Kazarima. Que Dieu vous bénisse, et la prochaine fois. Bonjour, Pasta Madia. Bonjour, évangéliste Lise. Alors, ce sujet est quand même très complexe. Oui, très épineux. Je crois qu'on nous a confié une mission difficile aujourd'hui. Beaucoup de couples qui sont en train de nous suivre se disent, ah, enfin, c'est le moment. Moi, j'ai des choses à dire, mais je ne sais pas par où commencer, à qui le dire. Est-ce que le fait de l'avoir dit à une amie, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que le fait de l'avoir dit à mon pasteur, est-ce que c'est suffisant ? Ou bien, il faut impérativement que je le dise à mon mari ou à ma femme ? Moi, j'aimerais parler d'abord de toute la mythologie, je vais dire du mythe de la transparence. Ok ? Effectivement, c'est un mythe qui est réel et qui est basé d'ailleurs sur un verset de la Bible, sur l'homme et la femme depuis la Genèse, la Création. La Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. J'ai enseigné sur ce verset un nombre, en fait, tellement de fois que je ne peux même plus compter, en fait. Et je me basais sur ce texte pour dire qu'effectivement, on doit être transparent. Et les Anglais disaient, prennent ce texte pour dire « into me see », en moi, vois. « Tu dois être capable de lire en moi, de voir en moi, je ne dois avoir rien de caché ». La Bible dit qu'ils étaient nus, mais en fait, nus, là, ça veut dire qu'ils étaient dépouillés, épurés, dégarnis. Et effectivement, le mot grec ne parle pas simplement du fait d'être dépouillé, d'être sombre, d'être dégarni, mais aussi du fait d'être sage, d'être subtil, ok, de faire preuve de sagacité, en fait. Donc, c'est un sujet qui demande à ce qu'on fasse preuve de beaucoup de sagesse. Or, qui est la sagesse si ce n'est Dieu, ok ? Il n'incarne pas seulement la sagesse, mais il est la sagesse. Et pour savoir si on doit parler et à qui on doit parler, ok, il faut demander à Dieu la sagesse. Et là, c'est même demander une sagesse hors normes, hors du commun, en fait. Et il faut avoir recours au Saint-Esprit, ok ? Parce que c'est lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu qu'on a la garantie de faire les choix qui s'imposent. En fait, tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris, en fait. Et la réponse ne sera pas la même d'une personne à l'autre. La réponse va varier d'une personne à l'autre, selon que le Saint-Esprit va conduire les choses ou conduire la personne. C'est pour ça que j'aimerais dire à tout mon auditoire, que vous soyez homme ou femme, c'est important, ok, d'être en communion avec le Saint-Esprit. C'est important que les hommes et les femmes se familiarisent avec le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est le Dieu omniscient, ok ? Ça veut dire qu'il connaît les êtres humains. Jésus a dit quelque chose de majeur avant son ascension vers son Père, avant de remonter au ciel. Il a dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'était des personnes matures qu'il enseignait pendant trois ans, ok ? Ces disciples, ils ont vu Jésus, ok, sous toutes les coutures, ils ont vu Jésus guérir les malades, ils ont vu Jésus, son humanité, ils ont vu Jésus, ok, dans tous ses aspects. Mais ils ont vu, ils ont expérimenté la gloire de Dieu, ils ont été formés par Jésus. Mais Jésus a dit quelque chose au sujet des disciples avant de monter parce qu'il a pu le voir, quel que soit, malgré le zèle de Pierre, malgré le fait que Pierre était un repenti dans quelqu'un qui avait décidé de changer, qui avait montré sa maturité, ok, qui avait prouvé à Jésus qu'il pouvait lui faire confiance et devenir le chef de l'église. Jésus avant de monter, il lui a dit Pierre et à tous les autres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire parce que vous ne pourrez pas en fait les supporter. Donc c'est Dieu qui sait, quelle est la capacité de la personne qui est en face de nous ? Sera-t-elle capable de supporter ce qu'on a à lui dire ? Que cette personne soit un pasteur, que cette personne soit votre mari, ok, que cette personne soit une amie, ok. Vous saurez si vous devez dire ou vous ne devez pas dire conduit par le Saint-Esprit. Je crois que notre vie, nous ne devons pas la mener de façon hasardeuse parce qu'il y a des actes hasardeux qui ont conduit à des tragédies, ok. Par exemple, l'histoire de cette femme qui pensait que, bon, il n'était pas utile de confesser à son mari un adultère qu'elle avait commis plusieurs années auparavant. Elle s'est dit, bon, effectivement, la Bible dit de confesser à Dieu nos péchés et que Dieu nous pardonne, ok. Mais c'est vrai que Dieu nous pardonne. Mais souvent, le mot confesser, en fait, a deux sens, ok. Confesser à Dieu et confesser aux hommes. Parfois, quand on confesse à Dieu, ça ne suffit pas, ok. Parce que l'offense aussi, elle est portée aux hommes. Et donc, Dieu donne aussi à l'homme la capacité de pardonner. Donc, à ses envoyés, des personnes qu'il a mandatées, qui sont des représentants de Dieu, il a donné aussi la capacité de pardonner les péchés. Ok. Donc, effectivement, parfois, on va voir le pasteur, on confesse le péché et nous sommes pardonnés. Le pasteur prie pour nous, il nous fait rentrer parfois dans un travail, dans un suivi, ok. Surtout si ça a créé des liens spirituels, s'il y a des démons aussi qui ont trouvé en cela des ouvertures, ok. Donc, il y a un travail qui est fait. Mais parfois, ça ne suffit pas ou ce n'est pas ce qu'il fallait faire, ok. Si on avait écouté la voix du Saint-Esprit, on aurait pu éviter un drame, un incident, une tragédie. Parce qu'il y a des pasteurs chez qui des femmes sont allées se confier, qui n'ont pas su fermer leur bouche, qui n'ont pas su avoir de la réserve, ok. Et qui sont allées divulguer cette information. Normalement, un pasteur est tenu au secret professionnel, ok. Mais il y a des pasteurs qui ont failli, ok. Ce pasteur, certains pasteurs font chanter des femmes, ok. font chanter des femmes parce qu'ils ont aussi des désirs inavoués, qui sont des désirs de pécheurs, ok. Parce qu'ils convoitent cette femme et ils ont trouvé dans cette confession, ok, une occasion d'avoir la main mise sur cette femme, ok. Sans qu'elle ne pose de résistance. Mais un pasteur qui vous fait chanter, quelle attitude avoir ? Quelle attitude avoir ? Je dis, il faut travailler avec le concours du Saint-Esprit. Cette femme-là doit comprendre dans cette trahison qu'elle aurait dû dire la vérité à son mari. Parce qu'effectivement, un secret peut faire l'objet d'un chantage, ok. Un homme, par exemple, qui trompait sa femme, qui décide, finalement, de se régler, de ne plus être un adultérin, qui dit à sa maîtresse, écoute, moi, je veux régler ma vie, ok, je ne veux pas faire souffrir ma femme, je veux sauver mon mariage, ok, c'est fini avec toi. Si cette femme lui dit, écoute, si tu ronds avec moi, si tu m'abandonnes, eh bien, je vais appeler ta femme, je vais tout lui dévoiler, je vais montrer nos photos, je vais lui montrer, je vais faire les captures d'écran de tous nos échanges, ok. Mais si cet homme-là s'en va avant que sa maîtresse ne le livre, dire la vérité à sa femme, en fait, cette maîtresse n'aura plus d'emprise sur lui, en fait, elle n'aura plus de capacité de nuisance. Donc, la vérité nous a franchis, la vérité nous rend libres. Mais la vérité, il faut savoir quand la dire et comment la dire. Mais dans tous les cas, une explication, ok, nous aide toujours à nous sortir des situations difficiles. C'est important. Je dis, voilà cette femme qui n'a pas su écouter la voix du Saint-Esprit, qui n'a pas coopéré avec le Saint-Esprit. Parce que si elle avait coopéré avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'aurait empêchée d'aller le dire à ce pasteur. Il aurait peut-être conduit à le dire plutôt à son mari. Parce qu'elle veut faire la volonté de Dieu. Elle cherche la volonté de Dieu et non pas sa volonté. – Mais est-ce que lorsqu'on se dit, faut-il tout se dire ? Bon, par moments, les choses compliquées semblent être plus l'adultère. Enfin, il y a des choses semblables. Mais après, oui, tu as pris de l'argent dans la poche de ton mari. Il y en a qui ne trouvent pas en cela un péché ou quelque chose de très grave. – En fait, le péché ne peut pas être catégorisé. C'est comme si on me disait… – Donc justement, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire alors ? – Moi, je pense que ça, ça doit se dire. Je ne pense pas que le fait d'avoir pris que le Saint-Esprit ne vous conduirait pas à dire une telle chose. Mais encore que, je dis, il faut toujours travailler avec le concours du Saint-Esprit. Parce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas parier sur la volonté de l'autre, sur ses réactions. – Parce qu'une femme qui vole à son mari peut se dire, bon, lui dire que j'avais volé, c'est beaucoup plus simple, il me pardonnera facilement. Mais lui dire, par exemple, tu sais, je suis sortie avec ton ami. Ça, c'est sûr que l'homme ne va pas te pardonner. Mais il y a des hommes, il ne te pardonnera pas si tu lui as volé de l'argent. Mais tu lui dis que tu l'as trompé, il va te pardonner tranquillement. – Mais justement, c'est pour ça, en fait. Je disais qu'on ne sait pas lire le cœur des autres. À moins que le Saint-Esprit nous révèle. Moi, je prie que tous ceux qui me suivent, Dieu vous donne un esprit de révélation. OK ? La Bible nous parle des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous permettre de lire les pensées des personnes qui sont devant vous. La Bible dit au sujet de Jésus que parfois, il se trouvait devant son auditoire. Et la Bible dit, lisant dans ses pensées, dans leurs pensées, OK ? Il a pu apporter des réponses au questionnement. Ou il a pu résister à ses détracteurs, OK ? Qui posaient une question, mais par malice, OK, essayaient de le piéger. Donc, il y a des choses qui sont invisibles. Et donc, il faut devenir un homme, une femme de l'esprit, pour pouvoir pénétrer le monde invisible, le cerner, le contrôler. OK ? Il y a l'histoire de cette femme qu'on m'a raconté et de son mari, OK ? Qui est allé dire à son mari, OK, un adultère qu'elle avait commis. Mais cet homme-là, OK, il a pris son fusil, il a tué sa femme et il a tué ses enfants. Il a tué sa femme et il a tué tous ses enfants, les enfants qui étaient issus de ce mariage, de cette relation. Donc, ça, c'est une femme qui a manqué de la sagesse que donne le Saint-Esprit. C'est important, OK, de passer au tamis de l'Esprit de Dieu, ses pensées, ses paroles, ses actions, en fait. Vous savez, les statistiques révèlent, la science révèle que nous avons 6 000 pensées, OK, par jour. Chaque homme pense 6 000 pensées par jour. Donc, imaginez si on devait exprimer toutes nos pensées. Je pense que le monde serait en guerre, sens dessus, dessous. Dieu nous enjoint, dans sa parole, à ramener captive nos pensées à l'obéissance de Christ. Donc, tout ce que nous faisons dans la vie doit servir l'intérêt de Dieu, parce que Dieu nous a créés pour un but. Il y a des gens qui sont morts de façon prématurée, parce qu'ils n'ont pas suivi la direction du Saint-Esprit. Ça, ça arrive. La Bible dit même que certaines personnes, en ne respectant pas le sacré, en parlant de la sainte scène du repas du Seigneur, certains sont malades, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et certains sont morts de façon prématurée, parce qu'ils ont pris le corps et le sang de Christ sans le discerner. Donc, ce n'est pas toujours le diable qui est à l'origine des morts prématurées. Ce n'est pas toujours Dieu. Ça peut être nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Si nous avons commis des actes qui entraînent à la mort, eh bien, nous pouvons mourir avant le temps. Donc, je dis, c'est important de filtrer ses pensées. Dieu dit, ramenez vos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, avant même de discuter avec son mari, il faut toujours essayer de réfléchir, ne pas parler à tout va. Ne pas parler à tout va, parce qu'on n'exprime pas tout. Nos pensées, il faut les passer au tamis du Saint-Esprit Seigneur. Est-ce que je dois le dire ? Vous imaginez si, un instant, votre mari vous énerve, ok, et vous avez envie de l'étrangler. Pourquoi l'exprimer, en fait ? Pourquoi l'exprimer ? Il vous énerve, vous le trouvez vilain. Mais à ce moment-là, parce qu'effectivement, quand vous êtes en désaccord, quand vous êtes en conflit, la beauté ne compte plus. Et on voit même des parents qui insultent des enfants qui sont beaux comme Absalon, qui lui disent, vilain, regarde ta grosse tête, etc. Mais sous l'impulsion de la colère. Nous ne devons pas exprimer les émotions de colère. Nous devons exprimer, même si nous voulons dire la vérité. Mais si nous le disons, emballé par la colère, alors c'est destructeur. Nous détruisons l'autre. Dans quelles conditions nous ne devons pas parler ? En fait, quand nous parlons sous l'impulsion de la colère, quand nous parlons avec la motivation de nous venger, de faire du mal à l'autre, nous devons avoir de la retenue. La Bible dit que la pression de la colère, c'est les querelles. Mais une femme, par exemple, nous avait écrit il n'y a pas très longtemps, posé une question. Nous, on aime bien ici, envoyez vraiment vos questions, vos suggestions, parce qu'on s'en sert de fois, tout le temps, même dans nos émissions, pour vous répondre aussi derrière. Alors, la femme qui dit, elle n'aime plus son mari. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour elle d'aller dire à son mari qu'elle ne l'aime plus ? Quelle sagesse on peut employer là pour aller dire à son mari qu'on ne l'aime plus ? Je dis, Dieu n'a pas... Sachant qu'il y en a, leurs femmes ont été leur dire, je ne t'aime plus. L'homme a fusillé aussi en Belgique, c'était l'année dernière. Il a fusillé les enfants. Il a dit, toi, tu ne m'aimes plus ? Ok, il a fusillé les enfants. Mais justement, je voulais dire que, pour tous ceux qui me suivent, que vous soyez croyant ou pas croyant, ce n'est pas une affaire d'être croyant ou ne pas être croyant. C'est que vous avez un fabricant qui est Dieu. Et quand il vous a fabriqué, il a fait suivre un mode d'emploi. Ok ? On ne peut pas se déroger au mode d'emploi. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas fonctionner, en fait, comme il se doit. Si vous jetez le mode d'emploi aux oubliettes, votre vie ne peut pas marcher comme sur des roulettes, en fait. Donc, je dis, c'est important de respecter les consignes du mode d'emploi. Je dis, Dieu nous a tous créés pour un but. Il nous a créés avec une programmation. Vous venez sur la terre, vous êtes mariés. C'est le plan de Dieu que vous soyez avec cet homme-là. Je dis, c'est un engagement. Je dis, le mariage, c'est avant tout un engagement à aimer, à pardonner. Pas seulement à vivre le meilleur, mais aussi à supporter le pire. Ça, beaucoup de personnes ne le sont pas prêtes à... Oui, malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes sont trop faibles. Dans la vie, il faut se fortifier. Il ne faut pas avoir un petit cœur. Il faut élargir son cœur. Dans le monde, c'est un rapport de force. Nous n'avons pas le droit d'être faibles, même dans le mariage. Parce que, quel exemple nous donnons à nos enfants ? Nous allons être des vagabonds. Nous allons vagabonder d'homme en homme, de femme en femme. Parce qu'il n'y a aucune relation de couple où il n'y a pas de problème. Je dis, il peut arriver, surtout quand on rentre dans la relation de couple et qu'on a vécu longtemps ensemble, le train-train, le quotidien, parfois, fait que nous n'avons pas le temps d'exprimer l'amour. Donc, quand on n'exprime pas l'amour, c'est qu'on ne nourrit pas l'amour. Ceux qu'on ne nourrit pas, on l'affame. Et il y a des situations où, effectivement, quand on a été blessé par l'autre, quand on a été abusé par l'autre, quand on a été battu par l'autre, eh bien, l'amour, en fait, on est en train de le tuer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas là où vous devez être. Ça veut simplement dire que vous avez reçu tellement de blessures et d'offenses que votre cœur s'est endurci. Ce cœur qui était tendre pour aimer s'est endurci. Donc, vous devez faire à nouveau un travail sur vous-même. Comme je dis, c'est la volonté de Dieu qu'on doit rechercher. Que dit Dieu ? Que pense Dieu ? Que veut le Saint-Esprit ? Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il peut rallumer l'amour. La Bible dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand on veut faire la volonté de Dieu, ok, on dit Dieu, Seigneur, je veux faire un deal avec toi. C'est ta volonté. Eh bien, on va poursuivre. Mais on va appeler Papa Choc. Il va entrer pour essayer de nous choquer un petit peu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous a préparés. Mais ça sera juste après ceci. Merci. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bonne nouvelle dans la région parisienne. À vous les jeunes, comme moi, je lance un message. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas. Le 7 décembre 2018. Soyez au rendez-vous. Tu es le roi des masturbateurs. Tu es la reine des masturbatrices. Viens, mon frère. Viens, ma sœur. Tu seras délivré de cet esprit diabolique qui fatigue ta vie. Tu as raté ton diplôme une fois, deux fois, trois fois. Si vous avez mal commencé votre année, décidez-vous de bien la finir. Le 7 décembre, la soirée, la nuit du trop, c'est trop. Cette méga veillée unique que Kazarima organise chaque année. Kazarima vous offre cette nuit pour ceux qui en ont ras-le-bol et qui veulent en découdre avec la malchance et les difficultés et les malédictions et les problèmes et les maladies. La nuit du trop, c'est trop. Le 7 décembre, à partir de 21 jusqu'à l'aube, à l'hôtel Novotel, porte de Bagnolet est organisée pour vous. L'heure vient et elle est déjà venue. Où tu dois expérimenter la main de l'éternel dans ta vie. Vivre une famille harmonieuse, c'est possible. Un couple harmonieux, c'est possible. L'éternel a envoyé sa parole pour vous. Et cette parole ne retournera jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si tu entends ce message, sache que ce message s'adresse à toi. Que tu sois au Canada, que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, que tu sois en Afrique. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Il est temps que ça change avec le docteur Mamadou Karambiri du Burkina Faso. Il y aura en place tous les hommes de Dieu que vous voyez défiler sur vos petits écrans, ici même sur nos plateaux de Casarema. Ne manquez pas, c'est votre soirée, c'est votre nuit. Venez de partout, réservez vos hôtels, réservez vos chambres, vos billets. Parce que vous devez impérativement être là. La main de l'éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, pour vous guérir. Et cette main est déjà là. Soyez prêt à recevoir votre miracle. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 7 décembre 2018, donc de 20h à 5h du matin. Et je vous dis encore, avec Casarema, nous allons vaincre. Avec Casarema, nous allons impacter la francophonie. Venez, soutenons Casarema qui organise ce grand programme-là. Et pour la survie, la bénédiction de la famille en général, et de la famille chrétienne en particulier. Soyez bénis et continuez de bénir Casarema, la télévision, la francophonie, sur les 5 continents. Shalom, shalom et shalom. Cette nuit de prière, trop c'est trop, va faire la différence. 7 décembre, ici à Paris, vous pouvez faire des prières, trop c'est trop, avec Casarema. Que Dieu vous bénisse, et la prochaine fois. Une bonne nouvelle pour vos recherches de salles. Pour vos séminaires, commémorations, anniversaires, mariages, retraites d'œil, cultes, en matinée, après-midi ou fin d'après-midi. Des locaux sont mis à votre disposition à 10 minutes de Massy-Palaiso-Gare RERB. Des locaux équipés d'une cuisine pour les traiteurs. Pour vos voitures, plus de peine. Possibilité de garer vos voitures dans un parking mis à votre disposition. Des salles disponibles avec des prix abordables. Contacts au 06 1951 1949 06 1969 52 48 à réservation. Du nouveau Cap M Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Cap M Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot qui t'occupe. Cap M, la rapidité, une autre devise. Cap M Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Aux 53 rues championnées, 75 018 Paris, métro Clignancourt, contact 01 46 06 69 26, Cap M Paris, Mokondiab Agence. Nous sommes de retour à mes côtés Papa Choc. Mais tout à l'heure, je pense que le pasteur Nadia va essayer de nous répondre aussi à ce sujet. Toujours à ce même sujet de ce que nous devons dire, pas dire. Il y a des femmes ou des hommes qui prennent mal que son mari lui dise, je ne veux plus te voir avec tel ami. Je ne veux plus te voir traîner avec telle personne. Est-ce que ce sont des choses qu'il faut dire à son conjoint ou à sa conjointe ou pas ? Ou bien il faut, du coup, comme ça, tu arrives avec agressivité, tu... Voilà, tu... Non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que ça se passe comme ça. Je ne veux plus te voir avec telle personne. Je ne veux pas d'amitié entre toi. Parce qu'il y a des femmes qui ont des amis, des hommes. Ce n'est pas vraiment un problème, mais il y a des hommes qui n'acceptent pas ce genre de choses. Alors comment se mettre sur une table et en discuter avec sa femme ou son mari ? Je ne sais pas si c'est... Le mariage, c'est des concessions. Un mariage qui réussit, c'est un mariage dans lequel on a trouvé le maximum de points d'accord. Moi, je conseille toujours, et c'est important, moi je conseille toujours aux hommes et aux femmes que je suis dans le contexte justement de la préparation au mariage. Parce que tu sais que ton mari ne veut pas que tu aies des amis hommes. Mais est-ce que si tu en as, il faut lui dire, il ne faut pas lui dire ? Moi, je pense déjà qu'il faut le savoir avant. Moi, je dis qu'on ne doit pas se cacher certaines choses. On doit trouver les points d'accord avant de rentrer dans le mariage. Mais à partir du moment où on est rentré dans le mariage, effectivement, l'homme est le chef de sa femme. D'accord, si tu avais des amis, alors... Si finalement, vous ne trouvez pas d'accord, ok, la femme doit se soumettre. Parce que l'homme n'a pas péché en lui demandant de ne pas, ok, et un homme, c'est le chef, c'est l'autorité, c'est lui qui tranche, qui a le dernier mot, ok. Donc, à ce moment-là, la femme doit se soumettre. Mais bon, maintenant, la femme, elle va peut-être sentir que sa liberté individuelle est menacée, qu'elle ne peut pas se construire sans cette personne. Mais en fait, l'obéissance, la soumission à l'autorité, justement, elle se mesure dans ce genre de situation. Quand vous ne comprenez pas, quand vous n'êtes pas d'accord, c'est là que vraiment se mesure la véritable obéissance. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes obéissant si vous comprenez tout ce qu'on vous dit ou si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on vous demande de faire. Ça, ce n'est pas la véritable obéissance. La véritable obéissance fait souffrir quand même. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, ok. Donc, une telle femme doit normalement se soumettre. Maintenant, s'il arrive que, par hasard, elle rencontre cette personne dans une circonstance, une occasion, dans un deuil, dans un mariage, elle n'est pas allée vers l'ex, elle n'est pas allée vers cet ami que le mari ne veut pas voir à proximité d'elle. Mais il s'est approché en plein monde, elle ne va pas l'insulter, le repousser. Il y a plusieurs témoins. Je dis, dans ce genre de situation, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Si l'autre l'apprend, qu'est-ce que ça va lui faire ? Dans la vie, on ne doit pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Je dis, quand une information est potentiellement capable de menacer, ok, l'équilibre du couple, de menacer la santé de l'autre, ok, je dis, on doit en parler. Je dis, l'explication peut résoudre beaucoup de choses. Tu reçois un message de ton ex. Vous étiez d'accord, tu as accepté que tu ne seras plus en contact avec tes ex. Maintenant, tu reçois un message. Tu ne sais pas, peut-être que ton mari travaille dans les services secrets. Tu ne vas pas simplement le lui dire parce que tu sais qu'il travaille dans les services secrets. Mais en te mettant à la place de l'autre, tu dois dire, mais bon, en fait, moi, si c'était moi, je n'aimerais pas qu'il me cache une telle information. Si tu te rends compte que c'est le cas, il suffit de venir vers ton mari, choisir le bon moment, c'est la sagesse aussi, parce que la vérité ne se dit pas n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Il faut choisir le bon moment, il faut choisir la bonne façon. La Bible dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Pas pas choquer l'impatient, là. Même si c'est juste, même si c'est la vérité, si ça n'a pas le bon emballage, ça va être contre-productif. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette femme doit dire à son mari, bon, je veux te le dire le plus simplement possible, j'ai reçu un message de mon ex, je te le dis parce que je tiens à notre relation, je ne veux pas que nous ayons des problèmes entre nous, mais sache que je n'ai pas de relation avec lui, je ne sais pas comment il a trouvé mon numéro, mais il a trouvé mon numéro, il m'a envoyé ce message, et puis si vous aussi, vous êtes encore vulnérable à votre ex, ça va vous protéger. Le fait de l'avoir dit à votre mari, ça va vous protéger. Pas pas choque. Choc nous alors, parce qu'il y a des femmes aussi, après avoir rencontré un homme, elle cache qu'elle a des enfants, alors après ça devient encore compliqué. Ok, dis-nous. Bonjour maman, Nadia. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Je suis papa choc et dans le cas de l'émission. Ça, on sait déjà. Je vais vraiment envoyer le choc. Oui, nous avons besoin d'électrochoc. Nous avons besoin que nos consciences soient éveillées, soient renouvelées, soient endommagées. Non, pour accéder à la conscience du vide. Soit formater. Soit reformater. Alors, voici la question. Pratique ou pratique, si vous-même qui nous parlez, qui nous conseillez, qui conseillez aux familles et tout, il n'arrivait pas extraordinaire que vous tombez dans l'adultère avec votre meilleur ami, vous et votre mari, allez-vous lui dire la vérité ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je prêche aux autres, je me le prêche d'abord à moi-même. Ok ? Il est important de se mettre à la place de l'autre. Toute information qui peut mettre en péril la paix du ménage ou la paix de l'autre, ok ? On ne peut pas la retenir. On ne peut pas la confisquer. Il faut le dire. Et il faut le dire. Mais deuxièmement, en fait, j'allais dire premièrement, c'est-à-dire qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit parce que vous ne savez pas qui vous avez devant vous. Si cette information, vous avez en face de vous quelqu'un qui est trop faible, quelqu'un qui a un petit cœur, quelqu'un qui est immature, ok ? Vous pouvez donner à cette personne qui ne sait pas gérer ses émotions un AVC. Donc, la vérité que vous n'avez pas pu supporter, vous-même, dans ce cas-là, le Saint-Esprit vous aurait montré que l'autre ne peut pas la supporter, que vous pouvez la détruire plus que vous ne le pensiez. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous donner cette information. Mais là, il s'agit de vous-même. C'est en cela que ça devient choc. Mais c'est ce que je dis. Le Saint-Esprit, c'est la réponse. Et la deuxième chose, c'est se mettre à la place de l'autre. Ok. Dernière question. Comment expliquez-vous l'attitude d'Abraham par rapport à Sarah, sa femme, pour ce qui concerne le sacrifice d'Isaac ? Est-ce qu'Abraham a dit toute la vérité ou pas ? Ça, c'est justement les cas exceptionnels dans lesquels, ok, on va dire, on peut avoir la bénédiction de Dieu pour ne pas dire certaines choses. Et là, c'est de Dieu. Ça veut dire que vous savez de la part de Dieu que c'est une information que vous ne devez pas divulguer, même à la personne la plus proche qui dort sur votre sein, ok, avec qui vous partagez le lit. Ok. Nous avons le cas d'espèce d'Abraham, effectivement. Quand il est allé sacrifier Isaac, je pense que Sarah n'aurait pas supporté, n'aurait pas laissé faire. Elle se serait opposée. Mais comme je dis, le plan de Dieu, c'est... La priorité, c'est le plan de Dieu. Le mariage, la relation qu'on a avec un homme ou une femme, n'est pas prioritaire face aux intérêts supérieurs de Dieu. Ok. Donc, c'est d'abord le plan de Dieu qui doit primer. Et Dieu va faire en sorte... C'est pour ça qu'on doit consulter Dieu et on doit être obéissant d'abord à Dieu. Nous ne devons pas d'abord craindre les hommes, ok, mais nous devons d'abord craindre Dieu. Il doit avoir une préférence. Faire d'abord la volonté de Dieu, c'est le premier commandement. Tu aimeras Dieu d'abord, ensuite ton prochain. C'est le second commandement qui lui est semblable. Dieu a... Il y a un ordre divin qu'il faut respecter. Tout à fait. Ok. Dieu d'abord. Et ensuite, ok, notre mari, notre femme. Dieu d'abord. Nous avons aussi le cas d'espèce de Séphora, l'épouse de Moïse. C'était une femme spirituelle, ok, qui comprenait les enjeux spirituels. Moïse, la Bible dit qu'il était menacé de mort. Pas par le diable, pas par des hommes, mais par Dieu lui-même. Dieu avait clairement exprimé sa volonté. Tous les enfants mâles devaient être circoncis. Ça, c'était la marque de Dieu, d'appartenance à Dieu sur chaque enfant. Tous les mâles, les garçons, devaient être circoncis. Et Moïse ne l'avait pas fait comme Dieu le demandait et quand Dieu le lui demandait. Et Moïse devait mourir. Mais Séphora, qui était une femme de l'esprit, qui comprenait les choses de Dieu, qui comprenait les enjeux divins, elle n'a pas eu le temps. Parfois, on n'a pas le temps de dire certaines choses. Pas parce qu'on ne veut pas, mais on n'a pas le temps. Il y a des situations d'urgence, en fait. Il fallait qu'elle agisse vite. Les secondes étaient comptées. Et elle a pris une pierre. Elle n'a pas eu le temps d'informer son mari. Elle a pris une pierre comme sous l'impulsion, comme guidée par le Saint-Esprit. Et puis, elle a circoncis. Ce ne sont pas les femmes qui faisaient ce travail. Ce sont les hommes. Chez les Juifs, ce ne sont pas les femmes qui faisaient ce travail. Ça répondait à tout un protocole. Mais quand c'est l'esprit qui conduit, on ne regarde plus si c'est les hommes ou c'est les femmes. L'apôtre Paul disait, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître. C'est la volonté et la direction de l'esprit. Nous sommes déjà à la fin. Papa, je crois que vous pouvez rester parce qu'elle va donner le mot de la fin. D'accord. Tu as encore une question ? Oui, bien sûr. Il y a des dames, par exemple, qui, même dans le service du Seigneur, dans leur rêve, ont la visitation de Marie des Nuits. Est-ce qu'il faut en parler ? Oui, ça, ça rentre dans le cadre de tout ce qui peut menacer la santé spirituelle, la santé physique, qui peut même menacer le couple. OK ? Mais ça, il faut le faire avec sagesse. Il faut être encadré parce que s'il y a marre... Mais il y a des femmes qui ont honte. Voilà. Mais il n'y a pas de raison d'avoir honte. OK ? Parce que, bon, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'elles ont voulu. Parfois, elles n'en connaissent pas les implications. Bon, il y a un plaisir, elles rêvent, elles pensent que c'est le rêve. Elles ne savent pas. Bon, donc je dis... Mais vice-versa aussi. Voilà. Un homme qui se réveille le matin et qui est sans arrêt... Voilà, ça arrive aussi. Oui. Ça arrive aussi à des hommes. Mais bon, si vous avez un homme qui est complètement inculte, qui ne comprend pas, qui ne croit pas aux choses spirituelles, il y a une autre façon de le lui annoncer. Et là, il faut trouver les mots et parfois, il faut trouver un homme ou une femme de Dieu qui va emmener cette vérité C'était la dernière. Avec... Avec... Avec sagesse. Parce que si vous le lui dites, OK, en manquant de sagesse, cet homme-là peut vous quitter et dire, ah, mais toi, tu as déjà un mari spirituel qui peut me cogner la nuit, qui peut me griffer ou qui peut me tuer parce qu'il y a des gens dans le cadre de ces alliances de célibat, OK, il y a des maris de nuit qui tuent le partenaire. Qui tuent le partenaire parce qu'il y a un interdit à se marier. Mais pour la dernière question et le mot de la fin, une femme qui est dans le mariage, eh bien, elle trompe son mari, elle se retrouve enceinte, elle fait quoi ? Elle le dit à son mari ou bien elle va avorter en douce, elle fait quoi ? Avorter, c'est tuer. D'accord. Évangéliste lise. Ah oui, ça, oui. Déjà cet enfant, je le sais, mais on ne doit pas le tuer. Là, on pose la question. Comme les anglophones disent, two wrongs don't make it right. Ce n'est pas en faisant une autre erreur qu'on arrange la première erreur. OK ? Je dis, il faut se libérer, s'affranchir de l'erreur en faisant le bien qu'on n'a pas su faire. Mais elle fait quoi cette femme ? Elle est en train de nous suivre, elle fait quoi ? La première fois. Comme je l'ai dit, déjà, il faut se poser la question, se mettre à la place de l'autre. Ou alors elle garde le bébé et puis elle fait croire à son mari que c'est son enfant. Non, pas du tout. Pas du tout. Un moment, vous imaginez, vous imaginez les conséquences. C'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire à ne pas dire la vérité. Et je dis, ça peut être très problématique, effectivement, si vous avez en face de vous un mari qui est impulsif, qui est collé. Mais quel est cet homme qui va accepter que sa femme... c'est important... Déjà du fait qu'elle l'ait trompée. Justement, elle est enceinte. C'est difficilement acceptable. OK ? Mais il faut travailler avec le concours de Dieu et du Saint-Esprit parce qu'on voulait faire sa volonté. Je disais tout à l'heure, je n'avais pas terminé, faites un deal avec Dieu. Faites une alliance avec Dieu. L'alliance, c'est une maison de sécurité. OK ? Je dis, et à un moment, bon, une telle femme, quand elle a commis une erreur, elle doit aussi assumer son erreur. Mais je dis, si vous faites une alliance avec Dieu, Dieu peut vous racheter. Dieu peut arranger la situation parce qu'il voit que vous voulez faire sa volonté. Faites un vœu à Dieu. Dis, Seigneur, si tu permets d'arranger cette situation, OK ? Voilà ce que je vais faire pour toi. Non seulement je garde cet enfant, mais je te le consacre. Je te le donne. Arrange cette situation. Dieu aime ce genre de deal dans lequel il trouve son intérêt, dans lequel son œuvre, son royaume, trouve également son intérêt. Et il va agir. Deuxièmement aussi, une telle femme, OK ? C'est vous qui avez fait l'erreur. Vous devez assumer. Comment vous allez faire porter, OK ? Le chapeau à quelqu'un d'autre ? OK ? Et s'il réagit mal, OK ? Allez crier sur tous les toits. Il m'a insulté. Il m'a battu. Mais vous devez assumer. Et accepter. Même parfois, écoutez, quand vous rejette, c'est vous. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vous qui avez allumé le feu. Mais vous devez accepter. Aussi, parfois, les conséquences. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, si vous êtes une femme pieuse, une femme qui a compris que Dieu doit être la priorité, c'est d'abord l'intérêt de Dieu qui doit primer. Merci beaucoup. Les programmes de Sérène. Même si cet homme, après, vous met à la porte, OK ? C'est vous qui l'avez enclenché. Assumez aussi. OK. Et faites profil bas. Les programmes de Sérène. Les programmes de Sérène. Oh, très bientôt, on va avoir un super programme. J'en appelle à toutes les femmes qui me suivent maintenant. Ça va se passer en janvier. Je sais qu'il y a des femmes qui vivent des situations difficiles dans lesquelles, effectivement, elles ont eu à ne pas tout dire. Et puis, la vérité a été découverte. Et elles se retrouvent rejetées. Elles se retrouvent bafouées. Elles se retrouvent dans une situation où elles n'ont plus rien. Elles n'ont plus d'image. Elles n'ont plus de réputation. Je dis, l'année qui commence, l'année 2019, est une année pour laquelle, si vous êtes encore en vie, c'est que Dieu n'en a pas fini avec vous. Il a un plan pour vous en cette année-là. Vous devez vous calibrer, vous devez vous aligner, en fait, au plan de Dieu. Et c'est ce que j'appelle « commander l'année ». Dieu vous donne le pouvoir d'être au contrôle de cette année pour que son plan pour vous, pour cette année, qui est un plan de bonheur, qui est un plan de joie, qui est un plan de restauration, même cette relation qui est brisée, Dieu peut la restaurer. Mais vous devez avoir les codes, vous devez avoir les clés, vous devez avoir les secrets qui vous permettent de reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le contrôle de votre carrière professionnelle, reprendre le contrôle de votre mariage, reprendre le contrôle de vos enfants. As-tu commandé déjà ? As-tu déjà commandé ? Dieu t'a donné le pouvoir de commander, d'ordonner que des choses arrivent. Venez, je vais vous dire comment faire. Et ça se passe le 12 janvier prochain sous le thème « Commander à l'année 2019 ». Merci beaucoup, pasteur Nadia. Merci, Papa Choc. Merci à vous d'avoir pris le temps. Merci de votre temps pour suivre cette émission. On se retrouve la fois prochaine, toujours sur Casa Rema. À bientôt. À bientôt. La Bible dit que vous devez vous entretenir pas des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casa Rema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casa Rema, le canal qui te transmet la vie. Casa Rema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement.